Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliège Aujourd'hui on se retrouve pour les 9 decks du mois pour essayer de passer légende Ou passer légende et clairement en juillet Donc j'ai passé plusieurs heures à essayer de vous chercher, vous dénicher les meilleurs decks du moment Ou en tout cas des decks que j'ai déjà pas présenté les mois précédents N'hésitez pas à aller voir justement les 9 decks du mois de juin également Qui sont également très intéressants et qui ne sont pas spécialement les mêmes du tout Donc on va les présenter dans cet ordre là Et je vais parler un petit peu des changements de cartes qu'on peut faire, pourquoi ces listes Éventuellement les performances des decks, par exemple ici on est sur la liste de Shaki Qui a fait 6ème sur le serveur ENA si je ne dis pas de bêtises avec cette liste-ci Alors c'est un druid agro, moi j'avais déjà présenté du druid bête mais plus mid game J'avais également présenté le druid de Jackie Chan qui a fait 1er Europe si je ne dis pas de bêtises Ici on est sur celle de Shaki, donc on va voir ça ensemble Une liste très très agressive, 2 innerves racines, c'est du classique dans ce genre de liste Sergent, donc là on part déjà sur quelque chose de beaucoup plus agro Pourquoi Sergent ? Vraiment pour profiter notamment en synergie avec du cavalier d'argent etc Pour aller finish, pour faire des bons trades tout simplement Le Finlay pour aller chercher le pouvoir du démoniste pour piocher, parfois du hunter Même si de base le druid a bon hero power Finlay peut amener quelque chose de plus intéressant dans cette optique agressive Double colère qui n'est pas une carte qui est vraiment obligatoire dans une liste agro Mais vu qu'on joue Fondral, c'est vraiment optique de pouvoir faire des colères à 4 et piocher en même temps Les marques d'e-charge qui sont présentes parce qu'on joue de crapaud et de loup, c'est étonnant Mais voilà, ils sont présents, donc on joue vraiment quand même les bêtes à fond Puissance du fauve sans enseignante, voilà Donc comme je le disais, on est impressionné, c'est un peu moins mid game, beaucoup plus agro Pourquoi est-ce qu'on joue quand même les puissances du coup ? Tout simplement parce qu'on est censé prendre vraiment relativement bien le board Et puis avec les racines, ça peut être très très sympa déjà de base Ben voilà, de l'agression, des petits serviteurs Double enregistrement pour le finish, cavali d'argent, raptor, double balayage Fondral, druid de la griffe Juste de l'agression, de l'agression Et de la prise de board On peut envisager même de jouer l'e-roll dans ce genre de liste, pourquoi pas On peut envisager quand même de rajouter des enseignantes Et de partir sur une liste un peu plus mid game Pour ça, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes que j'avais déjà fait sur ce style de deck Mais en tout cas, une liste très très forte, je rappelle Chaki qui a fait top 6 NA si je ne dis pas de bêtises Alors ici, on part sur du mage, du mage tempo J'avais déjà présenté une autre liste mage tempo le mois précédent Ici, il y a quand même pas mal de changements Et actuellement, il faut vraiment avouer que le seul mage qui arrive à bien se démerder dans la méta, c'est le mage tempo Donc je ne vais pas vous dire de la merde, je ne vais pas vous dire allez jouer le mage reno, allez jouer le mage freeze Ils sont clairement en dessous Le deck le plus fort en mage actuellement, c'est certainement cette liste qu'on a vu beaucoup, beaucoup de joueurs l'ont joué Pour monter vraiment dans le top ladder, la liste de haute forme Alors, haute forme, joueur américain bien sûr Canadien si je ne dis pas de bêtises, je pense que oui Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est du classique, beaucoup de petits sorts, beaucoup de petits sorts classiques Il y a vraiment pour aller profiter de notre ami, où est-ce qu'il est ? Lattice Flamme bien sûr On ne joue même pas d'Antonidas, oui oui, on joue sans Antonidas On a Lyoxaron, évidemment, bien sûr, le beau jeu Le beau jeu toujours présent Mais on peut rentrer, Antonidas n'est pas présent, mais on peut le rentrer Si vous voulez rentrer en Antonidas, je vous invite peut-être à enlever une torche Ou peut-être un Drick Azure, pourquoi pas A côté de ça, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce test que vous connaissez certainement Avec William Domana et Claire Apprenti en sorceleuse ? On a le Talnos et le double torche, quelque chose qu'on ne voyait pas Vraiment, le Talnos qui va profiter de tous ses petits spells pour vraiment augmenter les dégâts Et puis le double torche pour avoir encore plus de sorts Et générer du coup également plus de sorts avec Lyoxaron Il est monté top off sur le serveur ENA Donc du très très solide Beaucoup de joueurs l'ont joué Et du coup, je vous le recommande également Si vous n'êtes pas Lyoxaron Antonidas à la place Mais bon, c'est vraiment quand même une carte clé dans ce deck Et vraiment, c'est ça qui va nous permettre Si on n'arrive pas à finir rapidement l'adversaire De se voir retourner la game Parce que oui, ça retourne souvent de manière positive la game Surtout qu'on a beaucoup de pioches Donc on arrive régulièrement à avoir Lyoxaron en finish Et puis si on n'a pas Lyoxaron On a clairement de quoi gagner la partie très très tôt C'est un deck match tempo Mais parfois à la limite de l'agro On ne va pas se le cacher Dec très très solide Et si vous n'êtes pas le Talnos Je vous conseille d'aller voir éventuellement la liste du mois précédent Tout simplement Où on jouait sans Qu'est-ce qu'on jouait à la place On jouait peut-être justement l'invocateur Pour entrer dans ce genre de liste On peut jouer la Durator Eteria également En tour sec Certaines listes jouaient également le Grimoire Mais ici c'est la liste de haute forme Alors On passe à du chasseur Le mois précédent j'avais présenté du chasseur mid Là on est sur du chasseur hybride La liste de Mitsu Joueur de la team Sector 1 Il est monté top 10 Europe Avec cette liste là Vraiment fin fin de saison C'est une liste que j'ai croisé en l'adeur Que je ne connaissais pas totalement J'ai déjà vu ce genre de liste Mais je n'avais pas la liste exacte Ici on l'a je vous la présente Liste très très forte Donc c'est à première vue un chasseur mid Mais pas tout à fait On joue un petit peu plus agressif A travers certaines cartes Qui rentrent dans le deck D'habitude en tour 1 On joue seulement double chauve-souris Là on part carrément sur 6 tours 1 Avec double écouillère Et double sergent grossier Pour assurer Augmenter la prise de bande en début de partie Double tir réflexe Pas de piège Pas de piège vivant Surtout dans une méta très agressive Deux crapauds Deux jongleurs Ça c'est assez classé Qu'on ne joue pas les élèques Justement vu qu'on joue beaucoup plus de tours 1 C'est assez logique au final Deux arcs Deux compagnons Deux lâcher les chiens également Deux ordres de tuer Un seul tir Dans une méta plus agressive Autant en retirer un Les cavaliers qui sont présents Également quelque chose qu'on ne voyait pas Deux loups Maître chien Pas de tour 5 Et puis grande crinière Et appel de la nature Une liste vraiment très très forte Les deck Liste que je vous présente ici Certaines je vais tout simplement Vous les présenter un peu plus en détail En vidéo Ne vous inquiétez pas bien sûr Qu'est-ce qu'on peut dire sur la liste Je pense que Globalement la plupart des cartes Sont accessibles Éventuellement si ce n'est pas Un appel de la nature On peut envisager justement De rentrer une carte encore plus agressive Peut-être un Leeroy Un petit burst Pourquoi pas Oui pourquoi pas un petit Leeroy Ou pire vraiment Si ce n'est pas le choix Deuxième maître chien Mais ça devient compliqué Vu qu'on manque parfois Un peu de bêtes Présents sur le bord Peut-être quand même Un deuxième tir Mais bon C'est sûr que c'est difficile Ou alors vous rentrez quand même Un petit piège Pourquoi pas Donc je disais Missou qui a fait top 10 Europe Ici on part sur le Gary Dragon Gary Dragon Vous avez certainement vu Dans ma vidéo Contre Contre Torque Alors c'est une liste Qu'on voit beaucoup Typiquement La liste qu'on voit le plus C'est un acolyte en moins Et deux dragons feriques en plus C'est une liste Que jouent énormément Les joueurs francophones Cependant Moi j'ai joué une liste Avec un dragon Et un acolyte Parce que j'ai vu que Namesh jouait Ce test et faire un top 20 Europe Avec double acolyte Sans dragon ferique Donc un dragon encore en moins C'est une liste Qui est énormément présente Dans le top 100 Dans le top 100 Europe Je sais pas si les américains Et les chinois Jouent aussi ce genre de liste Mais j'imagine que Forcément Ça a dû arriver à leurs oreilles Donc très très solide L'idée c'est quoi ? L'idée c'est d'avoir Une bonne prise de board Un bon mid game Et un bon mid game Alors On a deux solicores Pour notamment Activer les execs Venir profiter De la colite pour piocher Mais également Amener le petit poids Des gamins encore Contre les agros C'est très très fort Donc des cartes vraiment rapides Et très très fort Du solicore et exec Le finelet Le finelet Tout simplement Parce qu'on ne veut pas Spécialement du pouvoir Du guerrier Sauf dans certains matchups Agro Où on aime bien De garder l'armure On veut aller chercher souvent Le démo pour piocher Le ping Pour faire les petits trades Activer le gros match D'ailleurs le ping Le repouvoir du match Etc Parfois le chasseur C'est situationnel A vous d'adapter Les armes Pour gérer Justement c'est la force du deck C'est contre les agros Vous pouvez justement Utiser vos armes Pour rapidement Prendre l'ascendant Faire du 1 pour 2 Grâce à cette arme Double retoir On joue quand même Mid game La pioche Tout ça Champion d'Alex Traza Monstrue Monstrue contre agro Voilà deux cartes monstrueuses Contre agro La hache et la championne Qui peuvent souvent faire Deux trades Le dragon féerique 1 Comme j'ai dit Pour en jouer 2 En enlevant un acolyte Par exemple Double berserk Double goal Gardien du crépuscule En tour 4 Alors oui C'est vrai qu'en jouant Un dragon féerique En moins On a parfois un petit peu Plus de mal Mais globalement Ça se passe très très bien Il ne faut pas croire 7 dragons Je pense qu'on a 7 dragons Dans la liste 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Ça se passe relativement bien Parce que ces dragons là C'est des dragons Mid late game Qu'on garde quand même Un petit moment En mal souvent Quand on les a Donc il n'y a pas De problème En général Ça se passe plutôt Pas mal Pour profiter des effets Goal très très fort Contre agro Et qui a d'autant plus D'intérêt Avec un acolyte Présent dans le deck Et puis pour même Activer les execs Aller finir Le petit poids des gains Nécessaire Corcoron Agression Corrupteur monstrueux Avec un dragon En place L'écraseur Super super fort Vraiment On a rapidement L'adversaire 15 poids de vie Souvent avec cette liste Et du coup Pour 6 de mana On a une 9-9 Et vu qu'il y a moins De chasseur de gros gibier La carte est super forte Pour peu que l'adversaire N'est pas une exec Ou soit une réponse directe Et qu'il doit Clairement aller les gérer Avec des dégâts directs C'est compliqué Et puis on a Malchorok Grommage Chiracna Voilà le late game Le finish Dont je parlais Alors certains m'ont dit Qu'il n'est pas mal Malchorok Je peux vous conseiller Éventuellement Jouer un acolyte en plus Pour justement Avoir un peu plus de pioche Et y arriver quand même Plus vite Au mid late game Que vous cherchez Certains ont parlé D'hurle sang Je conseille pas spécialement Hurle sang Parce que La hurle sang Comment dire L'hurle sang C'est plus vocation Défensive Si vous tapez un coup Face Vous perdez la charge Vous ne pouvez plus retaper Vous le savez Donc oui On le sent Plus dans une vocation Contrôle Que agression Comme ici Donc oui Certains jouent Kern Je suis pas trop fan Moi je dirais Un acolyte simplement Donc voilà Le guéris dragon Très très bon deck N'hésitez pas A tester Et à le jouer On passe A une liste palada Le palada Qu'on voit beaucoup moins Je vous ai présenté Pas mal de palada Contrôle Notamment dans les précédentes vidéos Je vous ai déjà présenté Un palada secret Mais ici Je voulais y revenir Sa liste de jaker Un joueur belge D'ailleurs Qui a fait Top 10 Top 15 Europe Avec cette liste Très étonnant De voir palada secret A ce niveau là Donc je voulais quand même Assister C'est pas Le meilleur deck Du moment Mais ça prouve Que le palada A quand même Sa place Et se démarre Un petit peu Dans la meta Parce que c'est vrai Qu'on le voit Très très peu Donc voilà C'est une des listes Que j'ai trouvé Que j'ai réussi à trouver Qui était le mieux Classe actuellement Cette saison Donc je voulais quand même Vous la montrer Donc qu'est-ce qu'on a Dans la liste On a 5 secrets Si je ne dis pas de bêtises Voilà Un esprit De nobles Rédemption Et un repas en tir Également Donc Tout simplement Parce qu'on joue Nos deux copains Adversaires Mais c'est autre Tour 6 Donc l'idée Ce n'est pas De les garder en main Bien sûr C'est d'aller les chercher Avec l'adversaire Alors certains vont me dire Ils m'avaient déjà dit Dans l'autre vidéo Ouais mais c'est con De jouer deux adversaires Bah non Parce que C'est comme le chaman Le chaman à gros Il joue deux marteaux C'est pas pour avoir Les deux en main C'est juste parce qu'il en joue Un absolument tour 5 Et qu'ici c'est la même chose On joue deux adversaires Parce qu'on en veut Absolument un tour 6 Et profiter des secrets Et au pire c'est un deuxième C'est quand même Une 6-6 pour 6 Donc c'est correct Beaucoup d'early game Prise de borde Agression Écouillère Héroïne Sergent Les murlocs Qui sont présents Pour notre ami Les régisseuses Le protecteur d'argent On manque un petit peu de T2 Et puis c'est toujours Très très fort Si on arrive à le rentabiliser La lame de perdition Plus on plus on A vos serviteurs Avec bouclier divin Donc protecteur d'argent Un peu plus de rentabilité Les deux faveurs On voit qu'ici dans la liste Il va jouer en tour 4 Bene Consécration Il n'y a pas de champion Parce qu'on joue les armes T3 On peut envisager De rentrer une champion A la place justement D'un T4 Que ce soit une Bene Une Guardian Pourquoi pas On enleve une Le petit cavalier d'argent également Et puis le Tyrion Donc pas de rachna Par rapport à la liste De TSNL Que je vous avais présenté Donc voilà Une liste que je n'ai pas testée Mais qui apparemment Marche bien Vu qu'il y a eu Bon résultat De la part de Jaker avec Donc testez-le Et donnez-moi Donnez-moi vos retours dessus On enchaîne Sur encore une fois Un deck relativement aggro Tout simplement parce que Pareil Le mois précédent Je vous avais présenté Un deck contrôle Un deck rénaux Donc allez voir Si vous voulez vraiment Voir du contrôle Éventuellement la vidéo Du mois précédent Où il y avait un peu plus De deck contrôle Ici on est sur du zoo Une liste qu'on voit Énormément en tournoi Donc voilà Je me dois quand même De vous le remontrer D'assister là-dessus Pour vous dire Qu'effectivement C'est un deck relativement fort Alors certains vont me dire directement Oui mais j'ai pas Gormok et Leroy Pas de panique Gormok on peut jouer A la place Et Leroy Et même le géant Vous pouvez les remplacer Par deux gardes funestes Il y a clairement également Des listes zoo Qui jouent deux gardes funestes A la place de ce carte-là Mais celle qui a le plus Performé dernièrement Qui a fait le plus de perf C'est clairement cette liste Avec Leroy Gormok Et parfois Le géant des mers C'est pas obligatoire Mais ça peut être joué A côté de ça Rituel Qui peut être joué un peu A n'importe quel moment Et qui est très très bon En combo avec les jongleurs Le feu de l'âme Très présent également Moins Quand on joue deux gardes funestes Mais si vous ne jouez pas De gardes funestes Jouez en eux C'est très très bon Pour finish Ou pour venir parfois Faire un clean important Notamment sur un voleur Un commissaire par exemple De la prise de bord De l'early game Vous connaissez Je ne vais pas insister là-dessus Le chef En tour 3 Le conseiller S'il n'est pas géré Vous spammez les petits serviteurs C'est super fort Etc De la prise de bord De la prise de bord C'est un deck super fort En ce moment Qu'on voit énormément Au même titre que le chaman agro Qu'on verra après On enchaîne Alors là C'est assez particulier Reno Oui je vous présente ce deck C'est certainement la liste Que je vous conseille le moins Parmi toutes les listes Mais actuellement Le voleur se résume Principalement à du voleur miracle J'en ai déjà présenté Le mois précédent Je me vois mal Revenir encore une fois dessus Sachant que c'est surtout Une liste de tournois Le voleur miracle En ladder Ça passe un petit peu moins Contre tous les agros Donc ici je vous présente Je vous présente tout simplement Une liste Reno Qui a quand même fait Du top 50 Europe Je ne sais plus le nom du joueur Je l'avais trouvé Il y a déjà un petit moment Alors Donc l'idée C'est vraiment de Tout simplement profiter Des bonnes cartes Du voleur en early mid game Pour tenir le board On a évidemment Notre ami Reno Jackson Pour se remonter en poids de vie Et à côté de ça On a un bon lead game Avec Enzo Qui ont joué pas mal De serviteurs avec Graal d'Agoni Tel Sylvana Scarn Des serviteurs en early game Le crapaud Le match de sang Également le colporteur Enfin soit On a un petit raptor Pour profiter De ses râles d'Agoni On a des cartes Pour gérer le board Attaque sournoise Attaque d'ombre Éventail S6-7 Etc Etc Et vie à sommet Donc voilà Un bon mid game également Étonnamment Abomination Mais au moins en profite Drake Azure Furtif De la gestion de board Larison pour la pioche Le commissaire également Pour profiter Des petits sorts En early mid game Et Notre ami de Toysan Pour accélérer tout ça Donc une liste assez particulière Je pense que Je ferai également une vidéo dessus Il y a pas mal de listes Dans ce que je vous propose ici Que je vous présenterai en vidéo Plus en détail Mais vraiment Une liste intéressante Même si Pour le coup C'est pas La liste que je vous conseille absolument Mais je voulais vous présenter autre chose Qu'encore une fois Du voleur miracle Surtout que Comme je l'ai dit Ça a fait Une perf relativement Décente Pour un voleur C'est quand même du top 50 Europe Donc pourquoi pas Alors ici Otheka Du prêtre Otheka La liste de Lim Il a fait 5ème Europe 5ème Europe les gars Le prêtre qu'on ne voit également Très très peu Au même titre que le paladin Et bah là On a fait du top 50 Europe Du top 5 Europe Avec cette liste Enfin il Pardon Otheka La liste de Lim Donc pourquoi Otheka One turn kill Il faut savoir Que de ce que j'ai lu Il a fait Un Otheka Donc one turn kill Qui est en entour A 66 points dégâts On va pas regarder comment Rapidement Les possibilités Je vais vous donner un exemple Grâce à Tourisan Vous pouvez facilement faire Beaucoup de dégâts En entour Grâce à par exemple Prophète Velen Plus Etraire l'ombre Plus Double soie rapide Ce qui va faire 5 10 X 2 20 points dégâts Plus Double Attaque mentale Ça va faire également 5 x 2 Grâce à Prophète 10 20 points dégâts 20 plus 20 Ça fait 40 On peut déjà faire 40 Grâce à cette combo Alors oui Il faut beaucoup de cartes En même temps que Tourisan Mais ça c'est possible Grâce à la pioche du deck Alors qu'est-ce qu'on a en pioche On a les amasseurs Le Talnos Les acolytes La Claire Avec les cercles de soie Drake Azur Harrison Et à côté de ça Pour tenir Simplement On profite des cercles Avec éventuellement Etraire Ou Oceanaï On profite également De Maldeterre Et Nova Et des pyromanciers Bien sûr Pyromanciers Qui peuvent piocher énormément En synergie Avec nos amis Les colères Les acolytes Etc Avec les cercles de soie Avec les cercles de soie Il y a vraiment Inventrice également En pioche Il y a vraiment pas mal d'options C'est une liste également Que j'ai envie de vous présenter Plus en détail Dans une prochaine vidéo Donc voilà C'est peut-être pas la liste La plus facile à jouer Clairement pas C'est peut-être pas la liste La plus forte dans la méta Mais elle est surprenante Elle a fait un bon résultat Donc je vous en parle Voilà Il faut pas simplement parler Des decks pétés Et en parlant de decks pétés On y arrive Nerf please Voilà En fait c'est le seul deck Que je vous représente Par rapport au mois précédent C'est la même liste Que le mois précédent Tout simplement parce que C'est la meilleure liste De la méta Malheureusement Pour moi Je jouais cette liste C'est la liste la plus pétée En ladder C'est la liste la plus pétée Entre moi C'est la liste qu'on voit partout Certains disaient Oui le chaman Ça va être contré Etc Non juste non Juste taisez vous Fermez vos gueules les gars Cette liste est Elle est cheatée Il y a un moment Je râlais sur le Le guerrier Grim patron Avant qu'il était nerfé A raison A un autre moment Je râlais sur le Paladin secret Il était pété Encore une fois Bah c'était clair C'était trop fort Là je râle Sur le chaman aggro Non pas parce que C'est de l'aggro Attention je ne râle pas Sur le chaman aggro Parce que c'est de l'aggro Il fout des deck control Il fout de l'aggro Là je râle sur cette liste là Parce qu'elle est trop forte Simplement Elle a Trop d'options De prise de board Trop d'options De dégâts En fait partie Avec le marteau double croc Parfois Vous prenez ça dans la gueule Vous prenez c'est combien C'est 16 points de dégâts c'est ça 3, 6, 8 fois 2 16 Voilà c'est 16 points de dégâts Tour 7 Vous prenez le board Vous spammer en early game Le mec il a 15 points de vie Il a réussi à tout gérer Et le mec il sort sa tour 7 Marteau double croc croc 16 points de dégâts Pas de soucis Donc Je ne vais pas trop assister dessus En fait Je ne vais pas trop assister dessus Mais encore une fois Je dois la présenter Je ne peux pas vous faire une vidéo Avec les meilleurs decks du moment Et vous présenter un chaman mid game Même si cette liste est juste la plus jouée Je dois vraiment y passer Donc croc croc Qu'on veut garder principalement Avec le marteau si possible en finish Les éclairs Pour venir gérer le board Finish également Qui vont être très utiles Avec les troc Troc prise de board Écouillère sergent Finlay Finlay pour aller chercher Le pouvoir du démo pour piocher Parfois celui du chasseur Pour agresser Parfois celui du mage Du druid Enfin voilà Druid qui peut être très moins que le marteau Le jongleur de flammes T2 D'ailleurs c'est la liste de xixos Pour rappel Les totems On profite de la plus de board Pour réfugier encore plus de dégâts C'est malsain C'est malsain Les esprits Explosion en finish Cavalier Pour profiter justement Des sergents et des totems Rohar Rohar Vous chopez un golem totemique Ou totem vague de mana Vous gagnez la partie Vous posez le sans visage Tour 4 Il n'y a pas de gestion en face Vous avez gagné la partie Vous défoncez l'adversaire en early game Vous tapez un marteau du destel Vous avez gagné la partie Et puis une chose venue d'en bas Pour 0 Voilà pour En mid game Tu choppe ça Et pour 0 de mana Tu poses une 5-5 Ouais 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 Bah écoutez J'espère qu'il va être nerveux rapidement En tout cas j'attends J'attends un petit changement J'attends de nouvelles cartes Pour contrer ce deck Qui est clairement trop fort Donc voilà Je pense qu'on a fait le tour Parmi les decks présentés Je pense qu'il y a quand même 2-3 decks un peu plus faibles Donc j'assiste dessus Les decks que je dirais un peu plus faibles C'est relativement C'est l'OTK de Lime C'est le Enfin Qui ont l'air plus faibles C'est le Le Volorheno Et le Palada Je voulais quand même vous présenter des decks Ce qui varient un petit peu Cependant pour le Chaman Il y a quand même des decks qui le contrent Je le rappelle Il y a du bon Guerrier Ktoon Du Guerrier Dragon C'est relativement bon également Je pense Enfin soit Il y a des possibilités Mais de bas c'est trop fort Il y a le Zoo aussi Le Zoo Vous pouvez vraiment contrer facilement le Chaman avec le Zoo Donc voilà Il y a des options Essayez Essayez de jouer contre Vraiment Essayez de De diminuer ce deck Présent ladder Moi c'est ce que j'essaie de faire Souvent je purifie le ladder avec du Guerrier Pour contrer ce Chaman Voir parfois du Zoo Donc voilà Testez les decks Donnez moi vos retours Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Moi tu dors Plutôt fort Tchao les gars Tchao les gars Sous-titres par Juanfrance